Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo très très intéressante pour la famille, surtout, comme toujours, je vous recommande de partager cette vidéo au maximum. La famille, dans cette petite vidéo, on doit tous se poser la question de savoir est-ce que le président Mamadi Doumbouya, le président de la transition, sera-t-il candidat aux prochaines élections présidentielles? En tout cas, une élection présidentielle qui mettra quand même fin au régime transitoire. Pour répondre à cette question, c'est très très difficile. Alors, cependant, il y a des indices sérieux qui existent sur l'éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya, le tombaire de l'ancien président Alpha Condé. Le cas illustratif de cette hypothèse est arrivé d'une délégation de cadres forestiers qui seraient récemment venus rencontrer le patriarche de Zéré-Corée ou dit-on, passer un message aux sages. Alors, la famille, dans une vidéo amateur de cadres ressortissants de la Guinée forestière qui sont parmi les délégations qui se sont rendues là-bas aux forêts, à travers son porte-parole, annonce que c'est le général Amara. Il aurait mandaté de venir faire passer ce message aux sages de Zéré-Corée. Alors, la famille, ils ont rencontré la délégation, ils ont rencontré le patriarche de Zéré-Corée au quartier Nakoya-Kabala dans la commune urbaine. Alors, le doyen de la ville était aussi entouré de certains et de ses proches conseillers au niveau du siège du patriarche. Alors, voici le message. On peut prendre l'exemple du Rwanda. On peut même prendre l'exemple de la France avec le général de Gaulle. Ce sont les militaires qui ont tiré le pays de l'ornière. Voilà le message de la délégation. Là, je suis en train de vous lire. Le message de la délégation. Ils se sont rendus. Au fait, c'est non, eux, passer un message aux sages de Zéré-Corée. Alors, le message qu'ils ont passé lors de l'entretien avec le patriarche, c'est ça que je suis en train de vous lire. Là, vous allez commencer vraiment à comprendre les choses. Comment les choses sont en train de se dessiner. Alors, ils disent que... Au fait, ils ont pris l'exemple de ce Rwanda. Ils ont pris l'exemple de la France aussi. Parce que Rwanda, on ne peut pas s'en savoir que c'est Paul Kagame qui est là-bas. Ils disent aussi, c'est en France. En France, le général de Gaulle était militaire comme Paul Kagame. Paul Kagame, lui, n'était pas militaire. Lui, il était rebelle. Voilà. Déjà, ce n'est pas pareil. Parce que Paul Kagame n'a jamais été militaire. Lui, il a été rebelle. Il s'est révolté. Il a créé une rébellion. Et il a pris le pouvoir. Il n'est plus parti. Alors, ils disent aussi, parce que ce dernier a fait sortir du Rwanda, de l'ornière. Ils disent aussi, la France aussi, que c'est le général de Gaulle qui a fait sortir la France aussi de l'ornière. Alors, pour le mettre sur les rails, afin que le peuple voie l'émergence dont ils ont besoin, cela voudrait dire que nous, les Guinéens, le général Mamadi Douboua est notre candidat après l'adoption de cette constitution. Alors, voilà la famille. C'est toujours, je suis en train de vous lire le message. Ça veut dire, eux qui se sont rendus là-bas, ces cadres forestiers qui se sont rendus à la forêt, disent que, eux, en tout cas, le général Mamadi Douboua serait leur candidat. On continue la famille. Et puis, d'abord, avant de continuer, ce qui est très très dangereux, et ce qui inquiétait les leaders politiques, après l'adoption, au fait, après la présentation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, c'est ça qui est en train de se dessiner. Parce que, vous avez entendu clairement que Mamadi sera leur candidat après l'adoption de la nouvelle constitution. Alors, voilà les choses, comment ça s'est dessiné. On continue de lire leur message. Ils disent, c'est le message, il n'y a même pas d'ambiguïté dedans. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'équivoque. Nous, les jeunes, toutes les bonnes personnes réfléchies, demandons à ce que le général Mamadi Douboua reste au pouvoir à travers cette élection pour faire bouger la Guinée. Si vous n'avez pas bien compris la partie, je vais vous lire la délégation qui est partie à Zéry-Koré. Une délégation envoyée par Amara Kamara, le général Amara Kamara. En tout cas, selon le message de la délégation, ils disent qu'ils ont été envoyés là-bas par le général Amara Kamara. Et ils disent que le message qu'ils sont en train de faire passer est qu'il n'y a même pas d'ambiguïté dedans. Il n'y a pas encore, ils ont répété encore, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'équivoque. C'est l'air mot, nous, ils disent nous les jeunes, je ne sais pas, ils parlent au nom de quels jeunes, si c'est les jeunes de Zéry-Koré, si c'est les jeunes de la Guinée, tout entier, ça je ne sais pas. Mais ils disent que nous les jeunes, toutes les bonnes personnes réfléchies, ça veut dire, toutes les bonnes personnes réfléchies veulent que Mamadi reste au pouvoir. qu'ils demandent, ils demandent à ce que le général Mamadi reste au pouvoir à travers les élections à venir, selon eux, pour que la Guinée bouge. Alors la famille en continue, toujours avec le message de la délégation envoyée en Guinée forestière. Ils disent encore qu'en 1958 et 2004, nous lisons entre les lignes. Tous les Guinéens lisent entre les lignes dans un laps de temps. Pendant trois ans, les actes concrets posés par le CNRD et son président, le général Mamadi Doumbouya, sont visibles et palpables. Ce sont les mots de la délégation. Ils disent, je veux dire, de secouturer, de secouturer, de général Lansana Conti, d'Addis, et l'ancien président Alpha Conti, tout ce que ces quatre régimes ont fait, ce n'est pas comparable à ce que le général Mamadi Doumbouya, lui, il a fait pendant ces trois ans de transition. Ça veut dire de 2021 à 2024 et ce n'est pas comparable. Ça veut dire, les trois, quatre présidents passés, tous ceux qui ont fait, les quatre cumulés, le travail des quatre cumulés n'est pas comparable à ce que Mamadi a fait dans ces trois ans de transition. Selon eux, c'est la raison pour laquelle entre nous, on doit se regarder en face pour se dire certaines choses. a dit le porte-parole de la délégation. Alors la famille, comme je vous dis, selon eux, c'est la raison pour laquelle il faut que Mamadi reste. Qu'il reste. On continue avec le message de la délégation. Il précise encore par la suite que le général Ammar Kamara en personne fera une tournée dans ce cadre. Ça veut dire, très prochainement, Ammar Kamara va se rendre dans cette ville à Zérekore. Mais il dit une tournée. Ça veut dire, il va faire une tournée, en tout cas, dans les villes, dans les grandes villes, pour faire passer le message. Au fait, pour commencer à faire le lavage de cerveau pour les gens, commencer à faire de la propagande. C'est ça le porte-parole de la délégation dit que le général Ammar, il va lui aussi commencer à faire une tournée. En tout cas, pour dire à tout le monde de soutenir la candidature du général Mamadi Tumbouya. Il a passé le second message. Le second message, comme ce que je vous ai dit, concerne la tournée du général Ammar Kamara. Par la grâce de Dieu, le général Ammar Kamara, selon le porte-parole de la délégation, il dit par la grâce de Dieu, le général Ammar Kamara va faire une tournée. et vient pour faire passer le message du président de la République. Quand il a reçu le message, il a fait confiance à ses frères cadres forestiers pour venir. Alors, la famille, les choses se précisent parce que là, la partie est très, très intéressante parce que là, on a compris que le général Mamadi Tumbouya aurait dit à le général Ammar qu'il va être candidat. Et le général Ammar Kamara, à son tour, a dit à ses frères forestiers, à ses frères cadres qui sont actuellement les acteurs de cette transition, lui aussi, il a confié à ses frères cadres de partir déjà commencer la campagne à partir du forêt. Je pense que vous avez bien compris le message. Je vous relis encore la partie pour que vous compreniez très, très bien ce que la délégation a dit et c'est clair, il n'y a même pas de truc dedans quoi. Il dit que par la grâce de Dieu, le général Ammar Kamara va faire une tournée et il viendra en tout cas faire passer le message du président de la République que quand le général Ammar a reçu le message, il a fait confiance à ses frères forestiers pour venir faire passer le message aux côtés du forêt. Et nous sommes venus, selon la délégation, nous sommes venus faire passer ce message à nos sages, à nos doyens aux patriaches. Dès que le patriache est informé, je pense que c'est toute la population des Éricolés qui sera informée. Et dès que l'honneur est donné aux patriaches, tous les habitants des Éricolés doivent se voir danser des langues. Dit le porte-parole de la délégation envoyée par le général Ammar Tamara au forêt. La famille c'est très très dangereux. C'est très très dangereux. Vous savez quand les populations guinéennes, certaines personnes ont commencé à douter de la bonne foi du général Mamadi Mamadi Doumbouya il y a beaucoup beaucoup de critiques. Mais je pense bien là que le message est clair parce que je vous ai déjà relis la partie. La délégation envoyée aux côtés du forêt est belle et bien envoyée par le général Ammar Kamara Kamara et la délégation est claire le général Ammar Kamara a reçu un message de la part du général Mamadi Doumbouya pour une éventuelle candidature de sa personne. Alors à son tour le général Ammar aussi a fait confiance à ses frères forestiers qui sont dans cette transition pour que eux aussi partent aux côtés de la forêt en tout cas pour faire passer ce message aux sages aux doyens et surtout aux patriaches. parce que selon eux si le patriache a reçu le message que tous les habitants de Zérekore la population seront tous en tout cas informés et aussi ils disent comme quoi si le patriache accepte le message qu'ils ont parti et fait transmettre concernant la candidature du général Mamadi Doumbouya que toute la population des Zérekore normalement devrait rester dans cet esprit. Encore ce qui est encore pertinent dans leur message c'est de nous dire que le général Ammar fera une tournée à son tour lui aussi pour aller commencer la campagne informer les populations sur leur projet qui est la candidature du général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections. Alors la famille pense vraiment que c'est un jeu très dangereux pour le général Mamadi Doumbouya parce que la population guinéenne n'a pas oublié ils n'ont pas oublié les promesses que ce dernier a pris les engagements il a pris devant tout le peuple de Guinée pour dire qu'aucun membre de son gouvernement mais aussi de cette transition ne sera candidat et même sa personne personne ne sera candidat aux prochaines élections qui viendront. Alors si eux ils ont décidé de faire le contraire c'est des sérieux problèmes qu'ils sont en train vraiment de chercher parce que c'est clair tout le monde est témoin l'opinion nationale comme l'opinion internationale tout le monde est témoin. Le 5 septembre le général Mamadi Doumbouya a dit qu'il ne sera pas candidat et aucun élément qui ont participé à cette transition ne serait candidat. Alors si c'est le contraire qui s'est produit vous savez que la population ne va pas se laisser faire. les acteurs politiques aussi la même chose alors la famille c'était ça ce reportage vient d'un correspondant de ce forum de nos confrères d'africaguiné.com vous pouvez aller lire l'article l'article est sur le site alors je vous recommande de partager cette vidéo au maximum et la famille on se déprend pour une nouvelle autre vidéo on se déroule on se déroule on se déroule Sous-titrage FR ?